Une adolescente rentre chez elle, elle a fait la fête, mais il fait très froid, c'était l'hiver, elle rentre chez elle, elle se couche et elle a hyper froid. C'est Samuel qui nous envoie cette bagnose qu'il a trouvé sur l'essentiel. Donc elle a hyper froid et elle se dit, je vais réchauffer mon matelas, et je vais réchauffer mon matelas avec un sèche-cheveux. Donc elle va chercher un sèche-cheveux et elle commence à réchauffer son matelas, mais elle avait fait la fête, elle était encore un peu bourrée, et elle s'endort sur son matelas avec son sèche-cheveux et le matelas prend feu. Le père et la fille ont été surpris peu de temps après et ils ont alors apporté le matelas, ils ont éteint comme ils pouvaient le matelas avec une... Ils ont pu réagir. Oui, la meuf se réveille, des flammes, le père arrive, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il prend des draps, ils étouffent un peu le feu. Sauf qu'ils se disent, bon ben voilà, ok, on va mettre le matelas sur le balcon. Ils ont jeté de l'eau par-dessus, ils l'ont laissé là, en se disant, bon c'est bon, et ils sont allés se coucher, parce qu'ils s'étaient crevés. Et le matelas s'est remis à brûler. Et oui. Et l'incendie s'est propagé à la façade du bâtiment de quatre étages. Un pompier qui était en train de rentrer chez lui a découvert l'incendie, a rapidement alerté les résidents et les services d'urgence. 110 pompiers ont éteint l'incendie pendant plusieurs heures. Ah oui, plusieurs heures en plus. Ne... Le feu, on fait gaffe, tout ce qui est chaleur, machin. Ouais, puis tu... tu réchauffes pas ton matelas avec un sèche-cheveux. Tu sais comment elles faisaient les sœurs de ma mère pour réchauffer le matelas avant d'aller se coucher ? On est dans les années 70-70. Elle pétait ? Non, ma mère, c'est la petite dernière, elle disait, va dans mon lit et puis tu te secoues fort. Et donc elle allait dans le lit tout froid, puis elle faisait... Elle bougeait dans tous les sens pour chauffer le lit. Mais alors faut avoir une petite sœur, quoi. Ouais, à martyriser, ouais. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. MacBad News ! MacBad News ! Terre, range talent, mange dément. Terre, range talent, mange dément. Terre, survivant de la litière. Terre, il a perdu sa paire. Terre, terre, range talent, mange dément. Terre, range talent, mange dément. Terre, range talent, mange dément. Terre. Merci beaucoup, Pompotou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même en août. Voilà, je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est vous. Envoyez vos Bad News à contact.unecaseenmoins.com En bref, de Mélanie. En bref. L'homme raconte. Je plongeais pour chercher des homards, quand tout à coup, je vois une baleine à bosse. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, elle me mange. L'homme s'est retrouvé pendant 40 secondes à l'intérieur d'une bouche de baleine à bosse, avant qu'elle remonte à la surface et le recrache. Il a des bleus partout, mais aucun os de casser. Il dit qu'il remercie les sauveteurs de Provincestone pour leurs soins et leurs aides. J'ai été projeté en l'air et j'ai atterri dans l'eau. Ça doit faire bizarre. Ah ouais, putain, un animal pareil qui fait... Oh puis non. Parce qu'il y a du gicle en l'air. Ah bah oui, oui. Oh là là, le trauma. En bref, perso de Logan, dit Lord Butfuck. Ma mère, aujourd'hui à la retraite, travaillait en service de chirurgie intestinale en hôpital public. Un jour où elle travaillait de nuit, une personne d'âge mûr vint aux urgences se plaignant de saignements anal, aussi abondants qu'inhabituels. Après quelques examens rapides, on se rend compte que le vieux monsieur a l'anus et les intestins perforés. Il raconte, dans un premier temps, être tombée sur son balai lorsqu'il faisait son ménage. Tout le monde fait son ménage, le cul à l'air. Et tout le monde tombe de très haut. De très haut, sur le balai droit. Ma mère lui signale que pas grand monde fait du ménage la nuit et que s'il était tombé sur son manche à balai, comme il le prétendait, pourquoi ni son pantalon ni son slip n'étaient troués ? C'est vrai, bah parce qu'ils sont souples, c'est tout rentré dedans. Oui, c'est ça. Il avoue, là, s'est assis sur une chaise et pour s'insérer le manche à balai, dans le fion. Il s'est assis sur une chaise, il s'est penché et il a passé par le trou de la chaise du manche à balai pour essayer de rentrer dedans. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. Sauf qu'il a perdu l'équilibre et il s'est empalé sur le balai. Il s'en est sorti seul, à nettoyer la scène et honteux, sans le dire à sa femme, il est venu à l'hôpital. Seul. Et il y est mort. Non ! Mais oui, ça a dû lui éclater le ventre ! Il s'est perforé. Et il nous dit, il le gagne, il nous dit, comme quoi, un balai dans le cul, ça peut tuer. En bref, de Mélanie et de Sylvain. En bref. Un homme de 37 ans a été présenté à des médecins, Saint-Georges à l'Université de Londres. Il s'agirait de la plus grande consommation d'ecstasie jamais observée chez un être humain. Il aurait consommé entre ses 21 et 30 ans, donc pendant 9 ans. Pendant les deux premières années, il a pris 5 comprimés tous les week-ends. Passant à une consommation quotidienne moyenne de 3,5 comprimés pendant 3 ans, puis à une moyenne de 25 comprimés par jour au cours des 4 années suivantes. Au total, plus de 40 000 comprimés ont été engloutis par M. A en 9 ans, selon les estimations. En outre, il avait également consommé des solvants, des benzodiazépines, des amphétamines, du LSD, de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis. Il ne va pas bien. Mais t'imagines, quand on est à 25 par jour, c'est énorme, c'est que ça ne te fait plus rien, quoi. Non, il en enchaîne plein, il en enchaîne plein, il en enchaîne plein, et ils expliquent dans le truc que plein de parties de son corps lâchent. Son corps, il ne peut plus, quoi. Oui, le corps ne peut plus rien traiter, quoi. Voilà. La bagnose perso d'ami. Enfant, j'avais un lapin prénommé par mes soins Crème de beauté. Oui, c'était un peu original. Et des chats, et des chiens. De beaux gros labrador. Lors d'une belle après-midi ensoleillée, nous nous sommes absentés. Quand nous sommes rentrés, nous avons trouvé le corps blanc, décapité, aspergé de rouge de mon lapin. Les chiens ont mangé Crème de beauté. Mais seulement sa tête. J'ai demandé à ma mère si je pouvais faire un dernier calin à son corps avant de l'enterrer. Elle n'a pas eu le cœur de me refuser. J'ai une photo. Sans tête. C'est le moment de la pub. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref ! De Bristet. En bref. Il est 6h30 jeudi. Un habitant de Pont-de-Rouade à Besançon appelle les pompiers en disant « Je me suis blessé à la tête. » À leur arrivée, les secours comprennent vite que la victime et l'ami qui se trouvait chez elle ne sont pas dans un état normal. Le gars dit « Non, on va bien. C'est juste que cette nuit, on a pris des somnifères pour pouvoir dormir. J'ai chuté dans la maison à cause des somnifères. Les pompiers le soupçonnent également d'une prise de stupéfiant quand même. Alors le gars est pris en charge dans une ambulance. Le deuxième gars, qui semble aussi bien mal en point, fait l'objet d'un bilan médical. Les pompiers lui proposent de le conduire également dans une unité de soins. Mais là, le mec de 25 ans décide de s'enfuir. Il enjambe la fenêtre et s'enfuit à pied. Quelques minutes plus tard, son copain l'appelle au téléphone alors que l'autre s'est barré à pied. Il n'est vraiment pas loin. Il n'a fui pas loin. Il fait « Il faudra que tu viennes me chercher à l'hôpital. » Ils disent. Et le gars fait « Ah, d'accord. » Alors il arrête de fuir. Il fait demi-tour. Il revient sur les lieux où il y a les pompiers. Et il prend une voiture qui appartenait à un de leurs potes à eux, a priori. Alors que les secours lui disent « Croyez qu'il revenait pour se faire soigner. » Et le mec démarre la bagnole et commence à démarrer et défonce les ambulances en voulant partir. Les mecs l'arrêtent. Et là, il sort et il s'enfuit à nouveau. Les gendarmes l'interpellent. Et l'homme roulait avec une annulation de permis. A été placé en garde à vue. Et forcément, ils avaient tous pris de la drogue. Mais ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que les gars ne sont pas clairs. Le mec lui dit « Il va falloir venir me chercher à l'hôpital. » Le gars avait réussi à fuir. Et le gars n'est tellement pas clair dans sa tête qu'il fait demi-tour pour aller chercher son pote à l'hôpital avant de se rendre compte qu'il est défoncé et qu'il faut qu'à nouveau qu'il fuit. C'est le principe de quelqu'un de défoncé. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, il est défoncé. Regardez le fer. Avec sa voiture, il fait des allers-retours. Information A. Fuite. Viens me chercher à l'hôpital. Information B. Ok. Ah non, information A. Ah, ça veut dire qu'il n'a pas récupéré le pote ? Bah non. Au final. En bref, de l'As du Roi. En bref. Le porte-conteneur Ever Given qui perturbe depuis deux jours le trafic maritime mondial a réalisé un autre exploit douteux juste avant de bloquer le canal de Suez. Vous savez que le canal de Suez a été bloqué, ça ? Ça fait... Mais bon, on s'en souvient tous. Ça fait un petit peu... Mais on n'avait plus rien qui arrivait chez nous parce que le canal de Suez, c'est par là où transite énormément de choses et pas que du caca. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avant de bloquer le canal de Suez, il avait fait ça. C'est une blague ? Non. C'est pas possible, il l'a fait exprès. Ah bah, tu fais pas une bite comme ça avec un bateau énorme sans prévoir le truc. Ayant consulté plusieurs ses spécialités dans le sud du terrain et du trafic maritime mondial, Scott Relton a pu établir qu'avant de provoquer un embouteillage monstre dans le canal de Suez, l'Ever Given avait esquissé un dessin qui témoigne une frivolité plutôt infantile de son capitaine. Mais c'est pas les seuls à faire ça, il y a aussi des avions. C'est en novembre dernier, le pilote du Boeing 737-800 de la compagnie russe à Bakou-Po-Deba ou Pobeda, je ne sais pas, ont dessiné un pénis dans le ciel au-dessus de l'Oural. Voilà. Le mec, il a bloqué le canal de Suez pendant je sais pas combien de temps et juste avant, le pélo, il a dessiné une teub mais il va prendre tellement cher parce que les gens vont faire « Non mais frérot, ok... » On va lui enlever son bateau. On va lui enlever son bateau, déjà, tu rends le bateau et tu vas rendre ton permis de bateau. Et ça bite. T'imagines l'air con, après le mec il fait « Je viens de dessiner une bite dans l'eau, il y a deux heures j'étais en train de dessiner une bite dans l'eau et là j'ai tout bloqué. » Il devait un peu avoir de sueur dans le dos. Ah ouais, là il fait trop en mode « Le petit frisson ! » « J'ai fait une connerie ! » Ah, on a découvert les visioconférences depuis le Covid. Et ça, les réunions Zoom et tout ça, tout ça. Il y en a eu plusieurs qui ont eu des mailles à partir à cause de ça. Pfff, mailles à partir, je sais pas. Je sais pas ce que t'invente, mais... Huit mois de suspension pour un chroniqueur de CNN, Jeffrey Toubin. Il a 61 ans et il a été mis sur la touche après s'être masturbé lors d'une réunion Zoom face à ses collègues du magazine The New Yorker. Il s'était exhibé dans une pause pendant une visioconférence en pensant qu'on ne pouvait pas le voir, a-t-il expliqué jeudi, s'excusant pour son geste profondément idiot et indéfendable. C'est vrai que quand tu fais une réunion Zoom, le premier truc que tu penses quand il y a une pause que les gens vont au café, c'est sortir ta tome et te bronler. Bah, s'ils pensaient que ça qu'aimait été arrêté, en soi, tu fais ce que t'as envie de ta pause, mais fais-le ailleurs. Bah, ouais, non. Oui, après, après, ouais, les envies peuvent surgir comme ça, mais... Bref, on va pas essayer d'expliquer ce geste ou ces gestes. Il en faut plusieurs pour avoir une échec. Là, on va au Canada. Une histoire d'un élu récidiviste, femme et un député canadien s'est retiré de certaines de ses fonctions et d'y chercher le soutien approprié après avoir été surpris à la caméra en train d'uriner pendant une visioconférence au Parlement un mois après être apparu nu lors d'une autre séance virtuelle. Je suis parfois un débat embarrassé par ma conduite et par la détresse qu'elle a pu causer à quiconque a été témoin. C'était pas correct a déclaré William Amos. Bien qu'accidartelle, mon action était tout à fait inappropriée. C'est pas correct et je m'excuse sans réserve. Voilà. Et maintenant, nous allons en Argentine en septembre 2020. Un parlementaire argentin a été suspendu après avoir été surpris en train d'embrasser les seins de sa compagne alors qu'il participait à une session virtuelle. L'image avant était diffusée sur l'écran géant du Parlement. L'élu avait dit ses regrets et sa grande honte mais indiquait qu'il ne démissionnerait pas. Le signal est revenu et s'est reconnecté automatiquement comme il le fait habituellement. C'était-tu désolé ? Je l'ai embrassé sur le sein. Il ne s'est rien passé. Cela n'aurait pas dû arriver mais bon, c'est arrivé. Elle était là, je l'ai embrassé sur le sein. Après, la vision a repris. On m'a vu. Tout à fait, monsieur. Maintenant, on part au Brésil. Un homme d'affaires dont l'identité n'a pas été révélé est apparu nu lors d'une conférence Zoom avec le président brésilien Ger Bolsonaro après avoir oublié de couper sa caméra. Son image est apparue dans le coin droit de l'écran aux côtés d'une vingtaine d'autres participants à la visioconférence. Eh mais, il n'y a pas un type qui prend une douche nue là ? Monsieur Bolsonaro qui est le président du Brésil a répondu Malheureusement, nous avons vu. L'image était floue mais nous avons vu. Malheureusement. Bolsonaro qui se dévait, oui. J'ai vu un cul. Qui se douche pendant un truc avec le président du Brésil ? Là, il y a vraiment faut s'en battre les couilles parce que autant... Ou avoir envie d'être vu. Ou avoir envie d'être vu, c'est ça. Vouloir faire une dingue parce que normalement, tu dis je le ferai après. À la limite, quand tu as un cours en visio de chimie que tu n'aimes pas, tu dis je vais faire d'autres trucs en même temps. Je vais me laver. Mais là, c'est que vraiment tu t'en bats les reins. Écoutez, je me savonne la cuquille. Je vous rappelle que nous avons un Tipeee. Il arrive. Le voilà et ça nous aide beaucoup. Voilà, Bagnouze, c'est tous les mardis à 17h45 et rendez-vous mardi à 17h45. Ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada